Ce marché, pour moi, c'est un moment de détente. Je m'accorde trois quarts d'heure dans la semaine à parler, à boire un petit café avec un tel. Il y a du monde, c'est une petite cohue, tout le monde se bouscule, tout le monde parle. On pose les téléphones, on est en face à face, on échange, on sourit, on rigole. C'est une fibre sociale de nos jours, c'est chouette, non ? Depuis 400 ans et le plus souvent sous le soleil qui brille 670 jours par an, la moitié de l'année. Il rythme la vie des tarbés, bienvenue à la halle Marcadieu, le plus grand marché des Hautes-Pyrénées, qui se réveille chaque jeudi dès l'aube grâce à 500 producteurs et commerçants. J'y rencontre tous mes producteurs, ça permet de voir au fil de la saison les produits, les nouveaux qui arrivent. Je crois qu'aujourd'hui, on va avoir des nouveaux légumes verts, des jeunes courgettes. C'est parti, suivez-moi, nous allons voir le Marcadieu. Un rendez-vous incontournable pour notre chef du jour, Rémy, 30 printemps, notre guide gourmand. Et en ce début d'été, le chef va nous concocter avec les meilleurs produits de saison, une recette 100% terroir, un pavé de truites en croûte d'herbe et de fromage frais et sa poêlée de légumes. Salut Rémy ! Salut Angélique ! Et c'est chez Angélique, marquise des fromages, que Rémy commence ses emplais. Ça a préparé ma commande ? J'ai préparé la commande, donc comme tu m'as demandé, je t'ai mis des fromages frais, tu as deux jours d'affinage. Très bien. Je vais prendre ton chèvre, je vais le mixer, avec du persil, du romarin surtout, et un petit peu d'ail, et après un peu de chapelure. Il va me servir comme base pour faire une croûte qui rassure ma truite, donc ça devrait le faire. Ouais, je pense que ça va amener un peu de fraîcheur dans l'assiette. Actuellement, comme il fait beau, les chèvres, elles pâturent dehors. Donc du coup, dans le fromage, on retrouve toute la flore qu'elles peuvent manger en extérieur, en fait. On aura un tout petit peu l'acidité du lait qui va ressortir, en fait, quand ils sont jeunes. Ça va aller très bien avec tout ça. Si notre productrice de 34 printemps connaît aussi bien les désirs de ses clients, c'est qu'Angélique a connu le marché quand elle était encore enfant. Ma grand-mère fait le marché depuis plus de 50 ans, donc moi, toute petite, je l'accompagne au marché. Alors elle, elle vende des poulets et des oeufs, donc rien à voir avec moi. Mais voilà, moi, j'aime bien cet esprit-là de commerce comme ça. Si Tarbes existe depuis 2000 ans, il en est de même pour son marché, véritable poumon de la ville, idéalement situé au pied des Pyrénées et traversé par le fleuve Adour. Voici Jean-François. Il est la mémoire vivante des lieux. Tous les 15 jours, déjà le jeudi, dès le Moyen-Âge, eh bien ces grands marchés avaient lieu sur un espace hors les murs qu'on appelle le Marcadieu, où nous sommes aujourd'hui. Marcadieu, l'umarca, c'est le marché. Un marché extérieur qui prospère alors jusqu'à devenir un important lieu d'échange commercial avec les voisins espagnols. Même si le climat tarbé est un bon climat, c'est-à-dire doux l'hiver, l'été plutôt chaud, il y a en mai, juin, des orages de graines très forts. Et donc, il fallait par conséquent protéger ces marchés. Et en 1880, la municipalité décide de construire une halle dans le style de Baltard, les Halles de Paris. Long de 83 mètres sur 53 de large, la partie la plus haute de sa voûte culmine à 18 mètres, ce qui lui vaut même dans la région son surnom de cathédrale. « L'architecte lui a donné la forme un peu d'une pagode. De temps en temps, on dit les tarbés en rigolant, c'est un peu la cité interdite. On se croirait plastique en allemagne quand on est sur la place Marcadieu. » « Salut Sylvain. » « Salut Rémi. » « Ça va ? » On retrouve Rémi, notre chef du jour chez Sylvain, son maraîcher et producteur, ravi de voir les légumes d'été arriver. « Mes courgettes là, on est en pleine saison. » « Ouais, t'as déjà dans plus. » « Je te mets ça pour midi. » « Ouais. » « J'avais quelques petites jaunes et des petites vertes, les plus petites que t'as. » « Je te reprends quatre petits pois aussi. » « Ouais. » « Hop. » « L'année 2019 est pour le coup une année plutôt clémente. » « Si l'on se remémore un an en arrière, le mois de juin avait été catastrophique pour les Hautes-Pyrénées, enfin au moins tout le sud-ouest, avec des températures très fraîches et des excès d'eau qui avaient endommagé beaucoup de cultures. » « Sylvain m'a fourni des jeunes courgettes. » « On va juste se les couper en deux et les blanchir dans une eau avec un peu de bicarbonate. » « Ça permettra de les garder avec une couleur bien, bien vive. » « Petit pois, on va utiliser le même procédé, sauf qu'au lieu de cinq minutes, on va passer à deux minutes pour les garder très fermes. » « Et après, un petit oignon, ça va être juste pour amener un petit peu plus d'acidité, un peu de croquant. » « Et ensuite, juste revenu à l'huile pour amener toute la brillance. » « J'adore. Ici, au Halle, on a vraiment un rapport avec la clientèle très 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 proche, quoi. De la relation presque amicale, quoi. » « Regarde, elle est magnifique. Elle est arrivée ce matin. » « Fameuse truite d'arc-en-ciel de l'élevage de l'eau à la miasque. » « On reconnaît essentiellement à sa ligne rouge qui est sur la partie médiane, ici, là. » La truite des Pyrénées, c'est une institution. Elle est élevée dans les eaux froides et oxygénées des torrents d'altitude, appelés les gaves. « Je vais saisir ma truite côté peau. Mais vraiment, c'est important. Côté peau. » « Avec de l'huile, un petit peu de piment, un petit peu de sel. » « Tout doucement, histoire que la peau est croustille. » « Et puis, une fois qu'elle sera cuite, au four, avec la petite croûte de chèvre qu'on aura préparée à côté. » « Deux, trois minutes pour avoir une cuisson nacrée, pas sèche du tout. » La halle Marcadieu, l'un des plus grands marchés du Sud-Ouest, est définitivement le repère des gourmands. Un véritable palais pour de fins palais pyrénées. « Le marché de Tarbes est à l'origine, certainement, de la création de la ville. Et aujourd'hui, en dépit des supermarchés qui se sont installés, ils subsistent. Et il est un vrai plaisir pour tous les Tarbés. »